... Avant de rentrer dans le détail, est-ce que j'ai dans vous l'hôpital basqueur ? On a parlé de la chambre, est-ce que l'hôpital basqueur fermé, fréquemment fermé, et derrière nous ? Est-ce que vous demandez à nous ? Est-ce que vous demandez à nous ? Loin de là et loin d'être derrière nous, les hôpitaux sont beaucoup plus hôpitaux français pour pas refaire. Vous connaissez les articles qui ont à peu près une bonne partie des hôpitaux. Et quand on regarde, c'est que les hôpitaux neufs, ou ceux que l'on va refaire, sont à peu près des hôpitaux qui sont calculés pour être des lieux de vie. Ils le sont souvent calculés pour être des lieux de soins, mais très peu pour être des lieux de vie. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir, c'est probablement comment concilier le fait qu'on est dans un rétablissement de soins, de surveillance, mais aussi dans un lieu où la vie privée doit être renforcée, doit être encouragée en particulier pour les personnes plus vulnérables, et comment l'architecture ou les moyens techniques pour l'appuyer sur les états de l'hôpital, comment elles peuvent aider à mieux vivre dans l'homme à l'hôpital, même si on fait de moins en moins de temps, puisqu'il y aurait de séjour une petite hôpital. Donc ça veut dire faire des établissements plus ouverts sur la ville, par exemple ? Alors, non seulement il y a des côtés architectural, mais il y a aussi la manière d'y vivre. Vous avez tous côtoyé les hôpitaux, avec des heures de visite qui sont très fermées, c'est-à-dire quand même avec des lieux qui ne sont pas des lieux de géographie. Je travaille en domaine de la réanimation. La réanimation, on a beaucoup parlé sur ces horaires de visite. Vous avez des services de réanimation, et les visites, on va faire un service de 24 heures. Nous, dans le service, on va enlever à l'hôpital, et on voit que finalement, ça se passe bien, c'est un travail à faire avec les équipes de soins. Ce sont des projets que doit conduire les équipes, et pas que les équipes médicales du co-soignement, mais les équipes aussi administratives, mais comment l'hôpital, tout en garantissant aux certaines sécurités, comment l'hôpital peut être un lieu de vue le moins conspère possible pour ceux qui sont physiques. Alors, je veux dire comment faire, mais pourquoi, parce qu'il y a des contraintes, et en fait, il faut que naturellement les établissements soient très ouverts. Alors, les quelques contraintes qu'on évadue sur la sécurité, elles sont finalement plus nombreuses. Vous avez quelques contraintes pour lesquelles il n'y a effectivement pas de liberté de choix, mais il y a une seule loi qui peut autoriser la perte de sécurité pour lesquelles les essences. Dans tout le reste, c'est un compromis qu'il doit y avoir entre le patient et le reste de l'établissement, ou la sécurité des autres patients. Finalement, quels sont les seules vraies contraintes qu'on peut avoir ? Ce sont des contraintes de santé pour la personne, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se mettre en danger. Des contraintes qu'elles ne mettent pas en danger en cause de trop de psychiatrie, de démence ou autre. Les autres personnes ont en danger. En fait, vous avez des contraintes autour du risque inflexible. Il faut savoir que certaines maladies sont vantageuses, et qu'effectivement, on a le devoir de protéger les autres malades, de certains malades qui pourraient, effectivement, incalminer ou favoriser la propagation de certains germes. Vous savez peut-être que d'ici 2050, les maladies infectieuses par des germes multirésistants duront plus de monde que le cancer. Donc vous avez aussi des précautions en termes d'isolement protecteur, ou d'isolement infectieux dans ces circonstances. Et finalement, on a à peu près les seules contraintes que l'on a. Le reste, il faut arriver à trouver dans la proposition de soins, dans l'organisation des soins, quelque chose qui respecte aussi la vie des patients. Et ces démarches-là, elles ne sont quand même pas spontanées. Et là, les gens qui peuvent aider sont probablement les représentants des usagers. Ce sont les familles, ce sont aussi le fait que les bénévoles puissent intégrer à l'hôpital. L'hôpital doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir à la ville, mais il n'est pas qu'un lieu de soins. Et qu'est-ce qu'on attend alors de ces logiques d'ouverture vers la ville ? Quels types d'effets, à la fois sur les équipes et sur les patients ? Les effets attendus, alors, l'ouverture à la ville, vous avez déjà vu que les pièces de l'hôpital étaient complètement construites dans les campagnes. C'est peut-être bien pour se promener, mais en termes d'accessibilité pour certaines personnes, dont des personnes âgées, si vous n'avez pas des moyens de transport très faciles, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on peut en attendre pour, je ne sais pas si, je dis dans le premier passé, j'ai joué à l'hôpital, le temps est long. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut en attendre, c'est quand même de limiter le confinement. On sait très bien que le confinement, en particulier pour les personnes âgées, est un facteur rapidement, c'est un facteur rapide de détermination, de détermination qui peut mettre, à court ou moyen terme, leur vie en vie. Donc, on en attend du bien pour la personne, d'abord. On en attend du bien pour les études. Et il faut savoir qu'en termes d'autonomie, de respect de l'autonomie des gens, à l'hôpital, il y a des outils, il y a du matériel, on peut mettre de l'informatique, on peut mettre ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est quand même du travail humain. Et c'est grâce à ça que, on peut faire de l'accompagnement patient. Et vous savez, comme dans les étages, que la raréfaction des moyens humains à l'hôpital est un profond moyen de déshumanisation de l'hôpital. C'est un tel changement de culture dans vos métiers, vos professions, vos équipes ? Cette logique de bien-être ? Alors, les personnels hospitaliers le connaissent bien, ce problème. Donc, c'est moins un changement de culture à l'intérieur des personnels qu'un changement de vision de l'hôpital et de ce que c'est que la santé se compagne aux gens. Donc, c'est surtout quand même une vision très politique des choses. On ne peut pas à l'Assemblée nationale voter des restrictions de financement des hôpitaux ou de choses comme ça et rentrer dans sa ville et vouloir sans hôpital et sans maternité, sans service de chirurgie parce que c'est un des premiers employeurs. À un moment, il faut une logique. Et cette logique, c'est que les finances ne peuvent pas continuer à se fixer effectivement les hôpitaux parce que les premiers qui en sont perdants dedans à l'intérieur, c'est la qualité de vie des personnes. Et il faut savoir que la population vivissante, ce sera de plus en plus de personnes âgées qui, elles, resteront le plus longtemps à l'hôpital parce que les autres formes d'hospitalisation pour les gens plus jeunes sont en dessous de l'hospitalisation. Donc, cet aspect-là est important et ça veut dire aussi que la contrepartie ne veut pas dire forcément plus d'argent, mais très certainement de l'argent bien mieux qu'il utilise. C'est parce que dans le monde, ce ne sont pas les pays qui consacrent le plus d'argent, le plus de pourcentage de leur pays qui baie la santé, où les gens sont les mieux soignés. Donc, effectivement, c'est vraiment des réflexions qui sont des réflexions à la fois des gens qui travaillent, à la fois des gens qui fréquentent l'hôpital, les malades, les faillies, mais c'est aussi un travail administratif, un travail politique. On doit revoir les choses. L'hôpital doit être un lieu de vie et ce lieu de vie doit être un lieu de soin. Et ça, il faut commencer par le penser avant de l'éventer la crise de l'hôpital ? Bien sûr, parce que, par exemple, on s'intéresse à nos aspects architecturaux. Les aspects architecturaux, c'est effectivement que l'architecte ne doit pas voir l'hôpital, c'est comme un lieu de soin où les chambres sont austères, où à l'intérieur, on n'a pas spécialement de vie privée. On en est encore à dire qu'il faut des chambres où il y a des chambres à délit. Dans la série, le respect de la vie privée, c'est quand même un petit peu... pour penser qu'on peut la respecter, pour quand même être aveugle, pour avoir bien compris ce que c'est que la vie privée. Donc, c'est tout un travail qui va de la conception et de l'organisation des soins. L'organisation des soins, est-ce que, finalement, dans l'hôpital, les gens ne peuvent pas être tout à jour, en fonction des horaires ? Et est-ce que les soins peuvent s'organiser autour de la vie des gens ? Alors, c'est compliqué, parce que ça, effectivement, ça perturbe dans toutes les choses. Et après, il y a un aspect un petit peu différent aussi, c'est une question de sécurité, qui est une sécurité, en particulier, de protection des personnes. Et dans des périodes un petit peu agitées, l'hôpital peut être aussi un lieu d'attentat à l'autre. On a aussi la défi de la réflexion, et on vient vous voir après le rendez-vous, si vous en êtes d'accord, avec Nicolas Brard. Vous, vous travaillez très clairement, donc, à l'habitualité française en journal, Mayenne, vous travaillez sur ce thème de l'habitat inclusif. Alors, vous le faites avec quel public et dans quel objectif ? Alors, on travaille avec, à la mutualité en journal, moi, je travaille au dispositif Arsour-en-Joux, donc auprès d'un public de personnes cérébro-lésées. Et également, sur d'autres projets, sur la transformation d'une maison d'accueil spécialisée et des femmes, c'est plutôt en territoire rural, et sur lesquelles on a une injonction également de l'ARS à penser un nouvel établissement plus ouvert, plus éclaté que les modèles qu'on a connus pendant longtemps. Donc, voilà, l'idée auprès des personnes cérébro-lésées, c'est finalement de penser des structures plus ouvertes que celles qu'on a connues pendant longtemps, dans lesquelles on va permettre à la personne accompagnée d'être décideuse davantage de son parcours de vie. Et quand on parle décideuse de son parcours de vie, c'est aussi décideuse de son lieu d'habitation. Ça, c'est le premier point. Donc, on a commencé à travailler sur, notamment, un foyer d'hébergement et une unité pour personnes handicapées et vieillissantes sur Angers, à comment intégrer davantage les personnes dans la cité. On a la chance d'avoir un établissement qui est dans un quartier populaire. Donc là, ça a été un maillage territorial, repérer les ressources à proximité, les associations, notamment, auprès desquelles les personnes pourraient participer davantage, puisque c'est la question de la participation sociale qui est au cœur du débat, ici. Et puis, finalement, penser à comment ouvrir davantage notre établissement à et sur son environnement, avec un double mouvement. Donc là, je parle vraiment de la transformation de l'existant avant d'arriver sur l'habitat inclusif. Transformer déjà l'existant, en faisant venir les partenaires dans l'établissement. On a parlé de la culture, c'est faire des spectacles à l'intérieur de l'établissement, construire, et par exemple, avec le CCAS d'Angers, un partenariat pour faire venir des bénévoles dans l'établissement. Ça a été également de construire avec des partenaires des activités qui vont permettre aux résidents pour lesquels, au départ, on pensait les activités en partant de chez nous, d'aller chercher les activités à l'extérieur de manière plus autonome, avec un centre, avec une maison de quartier, avec l'association Restotronc à proximité. Et finalement, en associant les personnes, en leur redonnant le pouvoir d'agir, ça a été jusqu'à la réculture du règlement de fonctionnement, par exemple, vous savez, qu'on bougeait toutes nos lignes. En leur redonnant le pouvoir d'agir, finalement, elles, à un moment donné, viennent nous solliciter en disant « Mais finalement, ma place en établissement, est-ce que c'était vraiment mon choix d'être en établissement ? » Alors, bien sûr, ce n'est pas leur choix premier. Et on se retrouvait, face à une difficulté, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de choses qui existaient jusqu'alors dans le paysage qui pouvaient leur correspondre. On était dans une logique où la personne à son orientation avait une place en établissement. Et aujourd'hui, l'habitat inclusif, c'est se tourner vers l'habitat de droit commun. L'habitat de droit commun, c'est souvent construire un projet, alors avec les usagers dès le départ, mais également avec un bailleur social qui va nous proposer une construction. Alors, on parlait de la ville tout à l'heure, mais ce n'est pas que la ville, je tenais à le dire, ça peut être aussi les villages. Là, je parlais tout à l'heure d'un établissement plurural. Dans les campagnes aussi, il y a des villages qui sont dynamiques, avec un tissu associatif vivant, avec des services à proximité, donc bien identifier tout ça. C'est développer de l'intermédiation locative, donc ça, c'est un dispositif particulier. Et puis alors, avec le bailleur social, il y a un ensemble HLM qui va se construire à un moment donné. Et dans cet ensemble HLM, l'idée qu'on construit, c'est de faire cohabiter des personnes qui relèvent donc de l'état social classique et des personnes soit en situation de handicap, soit dévissantes, et de proposer, alors, deux types de logements. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le logement groupé, le principe est simple, c'est de la colocation, ou du logement regroupé. Donc, le logement regroupé, c'est davantage des logements individuels qui sont, par exemple, un palier ou huit logements qui sont répartis à différents endroits de cet HLM avec un espace collectif qui permet une coordination de la vie sociale. Et là, récemment, et ça, c'est plutôt intéressant, c'est qu'on se retrouvait face à une difficulté jusqu'ici, c'était que ce système reposait sur la prestation de compensation du handicap, la PCH, et la mutualisation de la PCH, et ça, c'était extrêmement complexe. Et la loi est lente, qui n'est pas qu'une bonne loi, mais au moins, elle a eu un intérêt pour nous, c'est qu'elle vient de valider le forfait habitant inclusif, qui va sans doute permettre demain de financer ce temps de coordination, et ça, c'était bien complexe. Une précision, c'est qu'en fait, quand on commence à travailler ce dossier-là, au départ, notre idée, c'est que, vraisemblablement, c'était un public plutôt autonome vers qui on allait pouvoir s'adresser. Et finalement, aujourd'hui, on commence à réfléchir à ces solutions, y compris pour des personnes plus dépendantes, qui sont aujourd'hui accueillies en masse, et, par exemple, des personnes pour lesquelles des unités de vie de 12 personnes génèrent des difficultés, causent des difficultés, en termes de... soit pour les troubles du comportement, mais ça peut être également en termes de manque de calme. Il y a de plus en plus de personnes avec des troubles du spectre autistique et qui ont encore besoin d'habitats plus contenants. Et donc, pour ces personnes-là, aussi, aujourd'hui, des alternatives peuvent exister. Alors, est-ce que cette nouvelle approche que vous voulez favoriser suppose des nouveaux métiers chez vous, de coordination, parce qu'on est sur la liberté d'aller venir dans la cité ? Du coup, les personnes que vous accompagnez sont dans le droit commun, vous l'avez dit, pas seulement dans une seule unité, un seul bâtiment ? Alors, là, on change la donne. Oui, ça change la donne. Après, ça dépend, encore une fois, du public, du public cible. Quand on parle d'habitat regroupé, on peut avoir des personnes autonome. On a des raisons, par exemple, à Ronc, près de l'île, où les personnes travaillent en journée, ou des personnes avec des troubles autistiques, mais qui peuvent, on va dire, le syndrome astralière, qui travaillent en journée et qui rentrent le soir dans leur logement. Mais ça peut être également des personnes sur de la piste partagées, qui, elles, vont, par exemple, aller en accueil de jour, en masse, la journée, et revenir sur leur logement. Alors, ça, c'est un exemple, c'est, elles sortent, elles vont sur la masse, accueil de jour, en journée, et elles reviennent le soir. Et les nouvelles modalités qui commencent à se développer, c'est de la masse externalisée, c'est-à-dire que là, les services de la masse viennent au domicile de la personne. Donc là, il y a encore une fois un panel qui est en train de se construire qui est extrêmement intéressant, mais complexe aussi à maîtriser. Alors, complexe, dans quelle sens ? Alors, quelles sont les difficultés ? Les difficultés, c'est souvent la question des coûts. Alors, la question des coûts, en même temps, elle nous amène à être davantage agile, et ça, c'est pas bien intéressant parce que, pour construire un projet Delta regroupé ou partagé, l'intérêt, c'est de finalement le construire avec d'autres partenaires. Et, par exemple, pourquoi pas, de construire un projet d'un petit ensemble en associant, pourquoi pas, de l'ÉPAD dans les murs ? Ou, par exemple, c'est notre réflexion aujourd'hui, avec des jeunes déficients sans sort d'y aller, pourquoi pas ? Ou, avec le centre maternel également de Tanger, avec des mères avec enfants qui pourraient avoir besoin également d'appartements externalisés. C'est vraiment être sur cette réflexion continue, de recherche de partenaires, un exemple concret pour mutualiser l'astreinte tenue, par exemple, la VEF. Très concrètement. Voilà. L'Ordre de Ville, évidemment, on a envie d'avoir votre regard de sociologue de l'Urbain sur ces évolutions, peut-être, les liens entre le soin et la Ville. Je veux bien vous dire, y compris sur ce que disait mon voisin tout à l'heure, à propos de l'évolution concernant à la fois les conceptions de l'hôpital de l'Ordre et de demain. Il y a quelques années, j'avais assez suivi de près les enjeux de relocalisation du CHU de Nantes. Et donc, on a bien vu ces débats très vifs, entre deux localisations possibles, l'un en bord du périphérique, l'autre en situation métacentrale, il y a des architectures vanillisent du projet de l'Union de Nantes et qui ont amené à ce choix. Dans un deuxième temps, c'est de regarder ce que disent les équipes, y compris les concepteurs, l'Oréal de ce concours, qui allait très loin, en effet, dans ce sens d'être à côté de la ville et de tirer tous les bénéfices de la proximité, de la densité, de la diversité. La ville, c'est ça, c'est la densité, la diversité. Et donc, la possibilité que s'y passent des choses non contrôlées, non prévues. Parfois, on parle de la ville comme le lieu de la sérendipité, c'est-à-dire le lieu où on trouve des choses qu'on ne cherche les pas. Je le rappelle, parce que peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport au fantasme de contrôle qu'on a toujours et qui font partie aussi du quotidien de beaucoup de professionnels, bien sûr. Les lauréats du bâtiment qui va être construit sur le sud de l'île de Nantes allaient jusqu'à dire qu'il fallait construire un hôpital dans lequel on a envie d'aller, même le dimanche, en se baladant. C'est quand même fort et osé. On verra dans 10 ou 15 ans ce qu'il en est de l'envie d'aller se balader au CHU, mais c'est vrai. Je l'ai dit, je suis une parentèle dans le domaine, mais avant, vous disiez, vous voyez, nos chambres d'hôpital doivent être un peu comme des bonnes chambres d'hôtel. C'est vrai ? Vous plaidez un peu pour ça ? C'est un village, il y a des plus juste en vidéo. En termes d'évolution, il y a des endroits qui sont, certains pays qui sont beaucoup intéressés ont développé le tourisme médical. Et finalement, on s'est rendu compte que ces gens-là ont reconçu une partie de leur livre d'hospitalisation avec des standards de l'hôtellerie. Et qu'il y a très certainement une réflexion à avoir pour concilier le fait de prévenir du risque infectieux, d'avoir effectivement des pièces fonctionnelles, d'avoir effectivement des pièces de stratégie de stratégie en bois. Et en dessous, des pièces qui soient confortables à vivre, où on peut éventuellement étudier ou garder des gens pour dormir, où on peut mettre en sécurité ces choses, d'avoir un coffre personnel dans une chambre d'hôpital quand vous savez que souvent, on se plaint, tu voles, qui surviennent dans les chambres pour les patients. Voilà, ce n'est pas complètement inconcevable de reconcevoir un peu le standard de la chambre d'hôpital. Et quand on voit des chambres un petit peu modernes d'hôpital qui sont concernées, ce sont des chambres assez futuristes, très modernes, très fonctionnelles, mais on peut se poser quand même la question de... Il faut y vivre en droit. En fin de la parenthèse, pardon, je trouvais aussi bien de rebondir sur ces éléments. Ensuite, c'est vrai qu'on sait même que, et on l'a vu déjà un peu ce matin, que le rapport entre les lieux de soins et les urbanismes, les consécutifs quasiment de l'urbanisme, maintenés, sur les gilets publics, sur le député de la santé publique et toute cette histoire que je trouve intéressante du rapport entre nécessité d'être confiné et puis, à un moment donné, de rouvrir. Sur cette question, en tout cas, d'avoir des lieux le plus ouverts possible sur la ville, je ne dis qu'une idée et on a vu ce matin un exemple intéressant avec la cité des démoniaires à faire des témoignages qui montraient l'enjeu d'avoir un bel espace à un bourré très grand mais comment on fait pour rejoindre le reste de la ville et est-ce que c'est grave ? C'est tout ça qu'il faut penser en amont d'où l'enjeu du urbanisme que j'ai évoqué. Il me semble que, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, on est quand même confronté à la fois à cette tendance d'inclusion, de la ville inclusive comme on parlait de la qualité inclusive à l'instant et en même temps de traçage, de surveillance d'activités qui peuvent aller très loin aujourd'hui parce que les technologies permettent. En effet, je pense qu'on n'a pas à choisir d'être technophile ou technophobe simplement de comprendre comment les choses s'articulent, jusqu'où elles peuvent aller et c'est vrai que peut-être un des risques c'est celui de déléguer énormément de compétences à des techniques ou des technologies quitte à ne plus être en capacité d'être vigilant, d'être en savoir-faire, de savoir tabler sur ce que peut faire l'autre pour nous dépanner ou nous aider. On l'a vu un peu concernant les espaces publics et leur devenir suite à la loi handicap de 2005. Il a amené les collectivités locales progressivement à se mettre en conformité pour leurs espaces publics l'accès à l'handicap. On voit des transformations très concrètes et peu que ça permet. On a vu aussi avec les discussions avec la loi Elan la semaine dernière que concernant l'accès au logement il y avait des révisions qui n'avaient pas nécessairement bon sens. On a fait la semaine dernière en débat. Et globalement, on voit aussi l'enjeu de, bien sûr, de permettre à ce que ces normes transportent les espaces sans comptables uniquement sur la possibilité de déléguer à des techniques le choix de faire circuler. C'est vrai que j'aimais assez cette idée qui a tramé quand même la journée jusqu'ici des paradoxes. Je pense qu'on met c'était la troisième partie de l'expo de l'histoire de ce matin une période de paradoxes. Clairement, je crois que c'est vrai pour les techniques et technologiques. C'est vrai l'évolution de la ville. Parce que si on met en avant la ville intense, diverse, c'est plus facile à faire dans les centres de notre métropole qu'ailleurs, on voit aussi un certain nombre de tendances qui sont celles du profilage du public, du ciblage, même si on n'a plus les barbelés d'une certaine époque, les fermetures et les technologies de filtrage sont plus efficaces que jamais et elles sont à l'oeuvre aussi dans beaucoup d'espaces suburbains, périurbains, même si on ne connaît pas les critiques communautiques que connaissent beaucoup de pays circuler en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord entre les échecs également, on n'est clairement plus du tout dans la liberté d'aller et de venir. Du coup, la liberté d'aller et de venir dans la cité devient une sorte de moment de l'histoire européenne, de l'histoire urbaine européenne où cet enjeu est porté, il continue de l'être, mais il ne faut pas oublier des tendances inverses à la séparation, à l'idée que, on a eu tout à l'heure l'exemple de l'Edwardy Hall et de l'espace intime, mais à d'autres échelles, on voit des quartiers, des voisinages qui ont tendance tout de même à se retirer de cette intensité urbaine. Et ça, on le voit aussi bien pour des motifs de circulation que pour d'autres motifs moins avouables qui l'ouvrent. On voit de même énormément de mobilisations, les plus fortes mobilisations riveraines aujourd'hui sont quand même des mobilisations qui craignent par rapport à l'autre, à l'altérité, etc. Donc je crois que cet enjeu quand même politique est au sens large de mettre en avant ce qu'est l'hospitalité, ce que c'est, ce qu'est cette intensité et ce qu'elle permet, c'est important aujourd'hui et il ne faut pas trop se lutter sur l'idée que, heureusement, c'est que ce paradigme de l'ouverture au reste de la ville des lieux de soins, quels qu'ils soient, soit une tendance partagée par d'autres éléments. On reprend bien sur ce que vous dites. Est-ce que les grands centres commerciaux ne sont pas justement le laboratoire de tout cela, très accessibles ? On peut venir en voiture, on y circule facilement en fauteuil, à pied, etc. Il y a les médecins, si on prend le grand centre de la région qui est située à côté de Saint-Herblain, il y a les médecins, on peut faire ses courses, on peut presque des écoles, par contre, ça fait rester le soir, si on vient avec un chien, ça ne marche pas, on est surveillé, on est filmé. Est-ce que ça, ça doit nous mettre un peu en alerte sur des modèles de ville ? Probablement, je pense que, et vous le rappelez à juste titre, moi j'ai souvent des étudiants avec qui je suis frappé de voir que pour eux c'est de l'espace public. Et donc, on peut leur rappeler que c'est un espace privé ouvert au public, mais que cette nuance est de taille, puisque, comme vous le dites, on peut filtrer les entrants, essayer d'entrer torse nulle, essayer d'entrer avec un chemin, essayer de... C'est toujours bien d'ailleurs de faire des tests très micro-sociologiques comme ça, c'est une approche à incongruciée que vous voyez jusqu'où c'est possible. Ça, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un modèle de ville qu'on voit tout à fait effectivement à l'ouest de l'entrée de vente à l'ouest entre le centre commercial et le côté de la politique de l'identité, etc. C'est finalement un nouveau modèle qui est intéressant à suivre puisque, comme vous le dites, on n'a pas de quoi des services publics qui s'y retrouvent, localisés. La question derrière, c'est d'être très attentif à la manière dont sont filtrés les accès. Et de fait, on restreint des horaires et restreint à certains publics. Et puis parfois, c'est intéressant aussi de regarder le genre de mobilier urbain qui permet, qui accueille ou qui limite les accueils. Il y a quelques années, j'avais beaucoup travaillé sur les banques publics, l'évolution, la conception des banques publics. Et de fait, c'est aussi une tendance où on voit que c'est tout faire en revient sur l'espace public, circuler, en avoir, pour le dire d'une manière un peu rapide. Et donc, ça a été toute cette conception souvent problématique que vous retrouvez dans les appareils plus aujourd'hui ou ailleurs. où l'attention à un espace très complet vous permet de voir que, tiens, a priori, la liberté d'aller et venir est certes respecter, mais c'est surtout qu'on ne soit pas confronté à des autres gênants. Alors, ces autres gênants, ils ont mille figures et je pense que c'est par rapport à ces tendances qu'il faut rappeler les enjeux de figures qu'a inventé la grande vie du 19e siècle. C'est des figures du flâneur, du badaud, du lorgneur, qu'on pourrait les démultiplier. Moi, j'étais très attentif à la remarque ce matin de quelqu'un disant l'enjeu de l'espace de déambulation, l'enjeu de l'errance et la figure de l'errance, elle existe au sein des établissements comme dans les villes et des campagnes d'ailleurs et je pense qu'on a intérêt à réhabiliter ces aiguillons de la vie en commun par rapport à ces logiques et ces tendances de filtrage de répartition des populations en fonction de votre menu en fonction de vos préférences on peut imaginer ce qu'on voit très bien dans certains états dans l'arrivée du Nord à quel point on peut segmenter les publics avec des gatties communautiques pour les seniors pour les communautés homosexuelles etc. a-t-on envie d'aller vers ce modèle de ville qui est du coup aux antipodes de la thématique de la journée ?